Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de PodcastScience.fm, toujours en compagnie du Professeur Fom. Salut Alan. Salut Mathieu. Tout va bien ? Ça va, à part un rhume qui m'énerve. Je vais me venger d'ailleurs en faisant un petit dossier sur les rhumes et les virus, un de ces quatre, histoire de lui tordre le cou. Mais sinon, tout va bien. Et toi ? Écoute, ça va bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait faire deux, trois petites remarques à propos de ce podcast. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que les deux épisodes, les deux premiers épisodes qu'on a faits, on les trouve un peu trop long. Le dernier a duré 45 minutes. On traite de beaucoup de sujets et on pense que c'est un peu lourd à digérer. D'ailleurs, un des objectifs qu'on s'était fixé avant de commencer le podcast, c'était de ne pas dépasser 30 minutes. On n'a pas encore réussi. Donc là, on va sérieusement s'y mettre et on va essayer de traiter moins de sujets pour réduire un peu le temps du podcast et que ce soit plus facile pour nos auditeurs à absorber les informations. Donc ça, c'est une chose qu'on pensait faire. Et une autre chose, dans le dernier podcast, on a eu un petit problème audio. Moi, on m'entendait un peu moins fort que le professeur Fon. Alors, on a essayé de régler ça avant l'émission. On va voir si on arrive un peu mieux à égaliser nos niveaux d'entrée de micro. Donc, on verra le résultat après du podcast. C'est un peu l'incarnation de la guerre Mac et PC. Donc, on a deux systèmes d'enregistrement aussi. Alan enregistre de son côté, moi du mien. Donc, on va regarder lequel des deux sort le mieux. Et je crois qu'Alain, tu voulais aussi rajouter deux, trois petites choses, non ? Avant de commencer. Oui, oui, oui. Alors moi, tout d'abord, je voulais remercier nos amis de NipTech Podcast qui nous ont fait une promo d'enfer dans leur dernier numéro. Ils ont été dithyrambiques. Ils nous ont félicité sur notre niveau de préparation et tout ça. Enfin, venant d'eux qui ont inspiré la formule. Moi, ça, ça m'a beaucoup touché. C'était vraiment super. Merci, les gars. Je n'ai pas encore écouté le podcast. Moi, je pense que je l'écouterai demain ou ce week-end. Donc, je m'en réjouis d'entendre ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont dit. Donc, ça va être la surprise. Ils nous aiment bien, nos amis de NipTech. Et puis, je voulais encore dire un petit truc sur le feedback. Donc, feedback qui était plutôt positif de la part de tout le monde jusqu'ici, qui était un petit peu plus critique à la maison. En fait, le vrai professeur Fawn, c'est ma femme. Elle est prof, d'ailleurs. Donc, respect. Elle avait une critique, je dirais, constructive à nous communiquer. Donc, bon, d'une part, elle a trouvé, comme nous et comme tout le monde, que c'était beaucoup trop long. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à se tenir à une demi-heure. C'est pour ça qu'on a diminué le nombre de sujets et qu'on va essayer de s'y atteler. Et sur l'ocytocine et puis l'accouchement, la douleur chez la femme, le fait de supprimer cette douleur et d'éventuellement supprimer d'autres aspects de l'accouchement. Elle trouvait là qu'on aurait pu être un peu plus critique et puis voir différents aspects qu'on n'a pas trop évoqués. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va peut-être garder à l'esprit. On va essayer, au cours de nos échanges, lorsque l'un traite un dossier, que l'autre essaye de poser des questions qui permettent de faire un tour un peu plus global de la question. Et puis, comme ça, mon professeur Fawn domestique sera beaucoup plus tendre à notre égard. Il y a encore une chose sur laquelle on ne va peut-être pas entrer en matière tout de suite. Ensuite, mon professeur Fawn domestique a suggéré qu'on fasse un sommaire de l'émission, histoire que l'auditeur soit au contrôle et puis puisse décider de zapper si jamais un sujet ne l'intéresse pas. On en a un petit peu discuté avant l'émission. Toi, tu n'es pas trop trop chaud. Écoute, moi, j'aime bien le petit côté mystérieux de ne pas connaître les sujets à l'avance et de découvrir un peu en direct les sujets. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Oui, moi, je ne vais pas abonder dans le sens de ma femme non plus, dans le sens où je me dis que les sujets qu'on présente sont souvent des sujets inconnus, avec des titres qui font peur. Et puis que ça peut inciter à zapper. Je pense que c'est quand même plus cool si on a l'occasion de développer un peu. Enfin, avant de se faire zapper, histoire qu'on sache si le sujet est intéressant ou pas, avant de choisir, quitte à zapper en cours de route. Mais voilà, c'est notre avis à nous. Ce serait vraiment super intéressant d'avoir l'avis des auditeurs. Oui, donc dites-nous si vous préférez qu'on fasse un petit sommaire de l'émission, des sujets qu'on va traiter au début du podcast. Tout ce que vous préférez, les surprises et découvrir le sujet durant le cours de l'émission. Oui, et puis donc pour aujourd'hui, on ne fait pas de sommaire. On attend votre feedback sur le sujet. Et puis là, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Tu as de nouveau choisi une news assez compliquée. Oui, c'est marrant. Le sujet, on a un plat côté. C'est une étude que j'ai vue passer récemment et que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle pourrait remettre en cause certaines lois fondamentales de la physique. Donc, en fait, il pourrait s'avérer selon cette étude que les lois fondamentales de la physique ne seraient pas partout les mêmes dans l'univers. Alors, de quoi il s'agit ? Il y a eu un groupe de recherche, des astrophysiciens britanniques et australiens, qui ont mené une étude pour mesurer une constante fondamentale de la nature. Cette constante fondamentale qu'ils ont voulu mesurer, c'est une constante qu'on appelle la constante de structure fine. On l'appelle aussi constante alpha. En fait, c'est une constante qui régit la force électromagnétique. Donc, pour rappel, la force électromagnétique, c'est une des quatre forces fondamentales dans la nature. Donc, des quatre forces, il y a l'interaction forte, l'interaction faible, la force de gravitation et cette force électromagnétique. Et cette force électromagnétique, c'est elle qui permet de maintenir la cohérence d'interaction au sein des atomes. Donc, en fait, on sait que dans les atomes, il y a les charges électriques des électrons qui sont... La charge électrique est négative et celle des protons positive. Et le plus et le moins s'attirent. Donc, c'est là qu'intervient la force électromagnétique et qui permet de maintenir l'atome cohérent. Donc, cette constante fondamentale qui s'appelle constante alpha ou de structure fine a été... Elle n'est pas nouvelle. Elle a été découverte en 1916 par un physicien allemand qui s'appelait Arnold Sommerfeld. Et suite aux études et aux mesures qu'ont fait ces astrophysiciens, il s'avère que cette constante n'est pas partout égale dans notre cosmos. Donc, il pourrait s'avérer que sur la Terre, cette constante a une certaine valeur et dans d'autres parties du cosmos ou de l'univers, elle est d'autres valeurs. Alors, c'est assez étrange parce qu'une constante, normalement, elle est constante partout. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on voit que la variation de la valeur de cette constante, elle a une orientation. C'est-à-dire que la variation de la valeur de cette constante change continuellement le long d'une sorte d'axe préférentiel au travers de l'univers. Ce qui veut dire que cette constante alpha, la valeur de cette constante et la variation de cette constante, elle n'est pas aléatoire. C'est une variation structurée. On pourrait imaginer ça comme si on avait une barre magnétique très très longue qui traverserait tout notre univers et qui aurait à une extrémité de cette barre magnétique une valeur de la constante alpha plus grande et à l'autre bout, à l'autre extrémité de cette barre magnétique, une valeur plus faible de cette constante. Et la valeur évoluerait tout au long de cette barre de la valeur la plus forte à la plus faible. Et en fait, la Terre, elle se situerait plus ou moins au milieu de cet axe, de cette barre magnétique. Et elle aurait donc une valeur plus ou moins médiane de cette constante. Et il s'avèrerait que cette valeur médiane dans laquelle on se trouve est en fait une valeur idéale pour donner lieu à tous les processus biochimiques qu'on a vus apparaître sur la Terre et qui ont amené la vie sur Terre. Parce que si on augmente la valeur de cette constante alpha, on voit que les étoiles, par exemple, qui se trouveraient avec cette valeur ne pourraient pas produire de carbone si cette valeur est plus haute. Donc si les étoiles ne peuvent pas produire de carbone, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir tous les processus biochimiques qu'on a vus naître sur la Terre et donc la vie. Exactement, c'est vrai que la vie s'accroche à des molécules de carbone. On est tous fait de carbone, sans carbone, pas de vie. Oui. Donc visiblement, la Terre, elle se trouve vraiment à un point où cette valeur de cette constante permet justement aux étoiles de brûler et d'émettre du carbone. Donc, on a de la chance. Et pour essayer de s'imaginer un peu mieux le phénomène, c'est comme si on pourrait dire que la force électromagnétique ne serait pas la même partout dans l'univers. Alors en fait, ce qu'on a fait, pour mener cette étude, c'est qu'on a fait des mesures sur 300 galaxies distantes les unes des autres. On a fait exprès de choisir des galaxies qui ont des noyaux extrêmement énergétiques parce qu'on a essayé de mesurer leur lumière et on a mesuré cette lumière avec des télescopes optiques et on s'est rendu compte qu'il y a des différences de cette constante de l'ordre d'un millionième. Oui, de l'ordre d'un millionième. Donc, c'est des différences très faibles, mais c'est des différences quand même. En fait, tu sais, moi, j'avais vu le sujet aussi et puis je me suis dit non, non, je ne peux pas le traiter, ce n'est pas possible. Je ne vous suis pas dit que je le laisse à Mathieu, mais je pense que ça va devenir mon réflexe à partir de maintenant quand il y a des sujets impossibles. J'avais lu autre chose. En fait, c'était une part toutes les 100 000. Mais bon, enfin, de toute façon, on pinaille. Ce serait un cent millième ou un millionième. De toute façon, c'est minuscule. Mais disons, à l'échelle humaine, c'est des différences très faibles. Mais bon, on a mesuré des différences très faibles. Alors, du centième ou du millième, je veux dire, du millième ou du millionième, bon, à vérifier. Mais bon, il ne faut pas écarter le fait que peut-être dans des zones du cosmos qu'on n'arrive pas à observer, dans un horizon cosmologique qu'on ne connaît pas, peut-être que ces variations sont beaucoup plus grandes. Et bien, en fait, cette découverte de cette variation de la valeur de cette constante pourrait amener à revoir les lois de la physique. Parce que ça pourrait signifier que seulement notre univers observable, que nous, nous pouvons observer, est régi par les lois physiques qu'on connaît. Peut-être que des univers ou des zones du cosmos qu'on n'arrive pas à observer sont régies par des autres lois, parce que ces constantes changent. Et ce qui voudrait dire que les lois physiques deviendraient, en quelque sorte, comme des lois locales. Donc, nous, on aurait nos lois locales propres à notre environnement observable, à la Terre, à notre univers proche. Et dans d'autres régions, il y aurait d'autres lois locales. Ce qui rendrait les choses plus compliquées, effectivement, et qui pourrait expliquer pas mal de mystères, j'imagine. Ben, ça amène surtout une grande révolution, parce que ça pourrait amener une grande révolution, parce que c'est une des grandes questions de la physique qu'elle se pose depuis toujours, finalement. C'est est-ce que les lois de la physique sont, oui ou non, les mêmes partout dans l'univers ? En plus, est-ce qu'elles se sont maintenues au cours du temps les mêmes ? Ou est-ce qu'elles ont évolué, ces lois physiques, au cours du temps ? Au début du Bing Bang, ou à un autre moment de l'histoire du cosmos ? Donc, ça va d'ailleurs un peu à l'encontre de ce qu'avait émis Einstein à son époque. Il avait émis un fameux principe d'équivalence qui stipule que les lois de la physique sont les mêmes partout. Donc là, il pourrait s'avérer que c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, un des chercheurs, qui s'appelle Michael Murphy, lui dit qu'actuellement, la physique ou les scientifiques assument que les constantes qu'on utilise dans les calculs ont des valeurs constantes. Mais c'est qu'une supposition. La physique, lui, il dit qu'elle est là pour tester, et pas pour supposer, finalement. Donc, voilà, c'est un article qui est paru dans le Physical Review Letters. Donc, évidemment, ça doit être revu par toute la communauté scientifique pour être validé. Mais c'est une découverte qui pourrait amener pas mal de changements dans le modèle classique qu'on connaît de la physique, finalement. Alors, moi, pour me lancer tout de suite dans le nouvel état d'esprit annoncé en préambule, j'ai quand même envie de dire que je me méfie un petit peu de nouvelles observations qui arrivent à la conclusion que la Terre se trouve au centre de quelque chose. Cette vision de la Terre au centre de l'univers qui était véhiculée par toutes les religions jusqu'à ce que la science arrive enfin à démontrer que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais que c'est le contraire. Bon, là, en l'occurrence, justement, je crois pas qu'avec ces découvertes, on veuille dire que la Terre soit forcément au centre de l'univers, c'est justement dire que notre univers qu'on connaît, notre environnement qu'on connaît, se trouve dans un environnement avec des lois fondamentales qui permettent de créer la vie et que dans d'autres régions du cosmos, il y a d'autres lois qui sont régies et qui ne permettent pas forcément les mêmes processus. Et du coup, c'est logique qu'on se trouve pile-poil au haut. Alors ouais, on s'est trouvé au bon moment, il y a un bon moment, au bon endroit, puis nous, on a la chance d'être tombés là. Mais je crois pas que c'est forcément vouloir dire que la Terre se trouve au centre de l'univers. Je crois pas. C'est dire que finalement, les lois ne sont pas les mêmes partout. Ouais, super intéressant. Mais c'est vrai que si c'est validé après revu par les pairs, ça signifie qu'il y aura effectivement énormément de théories à revoir. Tout ce qu'on considérait comme acquis va être à repenser. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça qui fait avancer le schmimlich. Ou alors, on va peut-être découvrir que c'était juste une poussière sur un télescope et finalement, on explique la différence. Parce que l'expérience est partie d'observations avec deux télescopes. L'un dans l'hémisphère nord, l'un dans l'hémisphère sud. Exactement, ouais. Non, en fait, il y a eu même quatre télescopes dans le fameux observatoire qu'il y a au Chili. Le VLT. Ouais, et un autre télescope à Hawaï, je crois. Mais ils ont fait des observations dans des directions différentes. Et je crois qu'ils ont découvert en observant dans des directions différentes qu'il y avait des petites différences au niveau de la valeur de cette constante en mesurant la lumière qu'émettent ces galaxies qu'ils essayaient d'observer. Donc, bon, c'est vrai que ces news, moi, j'en vois passer souvent, durant la semaine, souvent des choses liées à la physique qui disent qu'on a trouvé un nouveau, une nouvelle théorie, super machin, truc. Mais c'est toujours des news qui, finalement, ne sont pas validées par la communauté scientifique. Donc, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Bon, mais celle-ci, en l'occurrence, je la trouve intéressante parce qu'elle amène vraiment des... Elle pourrait amener à repenser complètement notre position vis-à-vis de la physique classique qu'on connaît. Ça pourrait être un changement radical. Et puis, il y a encore tellement de mystères non expliqués en physique de la matière noire à la physique quantique. Effectivement, c'est si on peut élargir un peu notre... C'est des nouvelles découvertes. Ça augmente nos connaissances, notre framework. Et ça va peut-être permettre de faire des recoupements avec d'autres théories et... Exactement, ouais. Ben ouais, sacré sujet. T'as de nouveau empoigné un truc impossible. Non, c'est pas impossible. Mais c'est des sujets que j'aime bien. Moi, je suis assez porté sur la physique, la cosmologie, tout ça. Donc, ça va pas être la dernière fois que je fais un sujet lié à la physique et à l'univers. Rassure-toi. Super intéressant. Me voilà rassuré. Et toi, alors, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui ? Alors, moi, bon, ce qui est vraiment cool avec tes trucs de cosmologie, c'est que mes sujets, ils ont l'air simples à côté. Moi, je me suis... J'ai préparé un petit dossier sur l'épigénétique. L'épigénétique, ça te dit quelque chose ? Alors, l'épigénétique, si je ne me trompe pas, c'est comment notre environnement influe sur nos gènes ? Exactement. C'est ça, non ? Ouais, notre environnement, puis notamment ce qu'on mange, ce qui est particulièrement vrai dans cette période de malbouffe. Et aussi la culture, ou bien, non ? Ça rentre aussi un peu dans l'épigénétique, la culture qu'on transmet à nos générations, qui s'inscrit d'une certaine manière dans les gènes. Alors, écoute, ça, j'ai pas vu ça dans mon enquête sur le sujet. Pourquoi pas ? Oui, j'ai entendu parler quelquefois aussi de ça, que la culture ou la société culturelle dans laquelle on vit influe aussi sur les gènes. Mais ça, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je pense que ça fait totalement sens. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que finalement, on sait aujourd'hui que notre environnement puis notre alimentation a un effet sur nos gènes et que ça se transmet aux générations suivantes. En fait, je vais commencer mon dossier avec un peu d'histoire. Ça, ça pose tout de suite le décor. En juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie avec la ferme intention d'éjecter l'occupant nazi du continent européen. Et en septembre 1944, donc trois mois plus tard, aux Pays-Bas, les Britanniques conduisent une opération qui s'appelle Market Garden, qui était en fait une tentative de récupérer les ponts qui franchissaient les principaux fleuves des Pays-Bas, dont le Rhin, qui était stratégique à Arnhem, et puis dont le succès aurait permis aux Alliés d'atteindre rapidement la rouvre et de mettre un terme à la guerre. Les Hollandais sur les lieux se sont emballés pour cette opération et sont entrés en rébellion contre le régime nazi sur place. Malheureusement pour eux, pas de bol, l'opération a été un flop. Donc ils n'ont pas réussi à récupérer les ponts. Et les citoyens hollandais qui avaient sympathisé avec l'opération, évidemment, ont été punis par l'occupant nazi pour avoir pris parti. Leurs rations de nourriture ont été réduites à des portions ridicules. Donc une ration d'adultes à cette époque est tombée à 580 calories par jour, alors que le minimum vital nécessaire pour un être humain tourne autour des 2000 calories pour donner un ordre de grandeur. Oui, d'accord. Puis comme un malheur ne vient jamais seul, en plus cet hiver 44-45 était particulièrement rude. Ça a rendu la nourriture encore moins accessible. Et c'est une période qui a été nommée la famine hollandaise ou l'hiver de la faim. Et parmi les adultes sous-alimentés, il y avait bien entendu des femmes enceintes, affamées comme tout le monde. Elles ont accouché de nouveau-nés qui étaient en très mauvaise santé et qui étaient beaucoup plus petits que la normale. C'est absolument horrible, mais ce n'est pas étonnant en fait, étant donné les circonstances. Par contre, ce qui est complètement étonnant, c'est que les petites filles qui sont nées dans ces conditions, qui ont survécu, qui sont devenues femmes dans les années 60, ont elles aussi donné naissance à des bébés rachitiques. Ces bébés rachitiques, les filles, une fois devenues adultes dans les années 80, ont donné naissance à des bébés rachitiques, etc. Donc, en clair, cette terrible famine subie par des femmes enceintes en 1944 a généré des changements permanents dans leur patrimoine génétique. Des changements qui ont ensuite été transmis de manière héréditaire de génération en génération. Bienvenue dans le monde de l'épigénétique. Alors, c'est marrant, j'étais en train de lire en diagonale ce qu'on dit sur la Wikipédia de l'épigénétique. Et là, ils disent par exemple que les femmes enceintes durant les événements du 11 septembre 2001, on a fait une étude là-dessus et ça a montré que les enfants de ces femmes enceintes possédaient un taux de cortisol plus élevé. Je ne sais pas ce que c'est la cortisol, mais c'est une hormone secrétée par le cortex. Je ne sais pas si c'est une hormone qui est apparue chez ces femmes enceintes durant le 11 septembre dû à cet événement et qui a été transmis à leurs enfants, mais bon, je regarderai un peu plus en détail plus tard. Ce n'est pas une hormone liée au stress. Peut-être, oui. Peut-être. Il faudra qu'on se renseigne sur le sujet. Mais enfin, oui, ça stimule l'augmentation du glucose sanguin et ça permet de libérer de l'énergie. Oui, voilà, le stress. Le cortisol gère entre autres le stress. Donc, voilà, les femmes enceintes qui ont vécu le 11 septembre ont retransmis une hormone de stress à leurs enfants aussi visiblement. Oui, intéressant. Si je continue un peu avec cette perspective historique, mais en remontant un peu plus loin dans l'histoire, au 19e siècle, si la théorie de l'évolution par la sélection naturelle qui a été proposée par Charles Darwin a rencontré un tel succès malgré le contexte qui ne s'y prêtait pas du tout, c'est entre autres parce qu'elle mettait un terme définitif à se considérer comme des élucubrations de la part de son illustre prédécesseur dans le domaine, Jean-Baptiste de Lamarck. En fait, Lamarck était un des premiers scientifiques à remettre en question la croyance de l'époque qui voulait en gros que ce soit le mythe de l'Arche de Noé qui explique l'origine des espèces. Et je simplifie, je schématise, bien entendu, tout le monde ne croyait pas ça. Mais Lamarck avait déjà compris à l'époque que les espèces n'étaient pas figées dans leurs moules mais qu'elles évoluaient. Par contre, il s'est planté parce qu'il pensait que les mutations acquises par un individu étaient transmises à la génération suivante. Et comme c'était simple au fond de démontrer que des souris auxquelles tu coupes la queue ne vont pas donner naissance à des souris sans que, sa théorie s'est un peu couverte de ridicule. Et pourtant, en fait, l'épigénétique nous montre aujourd'hui qu'il n'avait pas tout faux. Certaines modifications acquises peuvent bel et bien être transmises aux générations suivantes. Mais ça, il avait démontré Darwin, non ? Je crois avec sa théorie de l'évolution que les mutations se transféraient des générations ou pas ? Oui, mais lui attribuait les mutations au hasard uniquement. Donc, dans la mécanique darwinienne, de temps à autre, il y a une erreur de copie du patrimoine génétique qui génère une mutation. Puis, si cette mutation présente un avantage, alors les individus survivent, arrivent en âge de se reproduire et la transmettent de génération en génération. Alors que si elle présente un désavantage face à l'environnement, finalement, les individus n'arrivent pas en âge de se reproduire. C'est les grands mécanismes fondateurs de la sélection naturelle. Mais voilà, il manquait quand même cette dimension plus subtile et qui explique des mécanismes d'évolution plus rapides, finalement, que ce qui a été pensé par Darwin. Un autre exemple intéressant, c'est les yeux des drosophiles. Les drosophiles, c'est ces petites mouches qui virevoltent dans la cuisine quand les bananes commencent à mûrir un peu trop. Leur génome est relativement simple à comprendre et du coup, c'est un peu les stars de la recherche génétique. En avril 2009, le docteur Renato Paro de l'Université de Bâle a annoncé une découverte formidable en ce qui les concerne, ces drosophiles. Il s'est rendu compte que si un œuf de drosophile est chauffé à 37 degrés avant éclosion, la mouche aura les yeux rouges. Sinon, elle a les yeux blancs. Incroyable. Mais alors mieux, les yeux rouges sont ensuite passés de génération en génération. D'accord. Donc, il s'agit encore une fois d'une caractéristique acquise à cause d'un facteur externe, la température, en l'occurrence, qui devient héréditaire. Donc, la marque n'était décidément vraiment pas du tout si nulle après tout. Randy Jertel, un chercheur américain, a réussi lui aussi récemment une expérience assez incroyable avec des souris. Donc, il s'agissait de souris porteuses du gène Agouti qui rend leur pelage beige-jaune et puis les condamne en l'occurrence à une obésité et à une très mauvaise santé. Puis, en nourrissant ces souris avec des vitamines B bien particulières, il a réussi non pas à soigner ces souris génétiquement malades, mais à soigner leurs petits, leurs descendants. Donc, en soignant les parents, ça a corrigé le tir chez les descendants. Et c'est... Pardon. Donc, c'était des vitamines B, la base du traitement, et puis qui ont permis aux générations suivantes, qui sont pourtant toujours porteuses du gène Agouti, de ne plus avoir les symptômes de la maladie. Donc, elles ne sont plus malades, elles ne sont même pas beige, et ça se maintient sur les générations suivantes. Alors que les descendants des souris qui n'ont pas reçu les vitamines B restent malades de génération en génération. D'accord. Donc, tout le mystère qui a longtemps entouré l'épigénétique se trouve finalement assez bien résumé dans la question de Thomas Morgan. C'était un généticien du début du siècle passé, mort en 1945, 8 ans avant qu'on réussisse à comprendre comment l'ADN stocke l'information génétique. Enfin bref, sa question, c'était si les caractères de l'individu sont déterminés par les gènes, comment ça se fait que toutes les cellules d'un organisme ne soient pas identiques ? C'est vrai, au fond, toutes les cellules de notre corps, enfin je dis nous, mais il en va de même pour tous les animaux, toutes les plantes, enfin toutes les créatures vivantes sur cette planète, contiennent le même code génétique, tu as le même ADN dans toutes les cellules de ton corps. Pourtant, de la crotte de nez à l'œil en passant par le foie, la salive, le cheveu, les cheveux, le cerveau, une cellule de cerveau n'a strictement rien à voir avec une cellule de crotte de nez, même si elles sont bâties avec le même ADN. Donc comment est-ce que ces gènes identiques peuvent s'exprimer si différemment en fonction du contexte ? Je ne vais pas entrer ici dans le détail de l'expression des gènes en fonction du contexte, enfin il faudrait déjà que je le comprenne moi-même, mais juste survoler la partie qui nous intéresse aujourd'hui et qui explique certains points de l'épigénétique, c'est la méthylation de l'ADN. Donc lors d'un processus qu'on appelle ce processus qu'on appelle la méthylation de l'ADN, il y a de minuscules particules, c'est des groupes méthyls, qui s'arriment à l'ADN, donc la fameuse double hélice qui contient tout le patrimoine génétique qui se trouve à l'intérieur de chaque cellule de notre corps, dans le noyau. Et donc ces méthyls s'arriment à l'ADN et puis forcent les gènes à se coller les uns aux autres, ce qui rend impossible la lecture de tout le segment d'ADN qui est coincé entre deux nucléosomes. Donc en clair, c'est un peu comme si tu fais une tâche sur un CD, le lecteur n'arrivera plus à lire ce qui est en dessous de la tâche. Là, c'est la même chose, en fait, ces nucléosomes collent les gènes ensemble et puis les gènes qui se trouvent au milieu du paquet collé, comme ça, on n'arrive plus à les lire. Donc c'est comme ça qu'on modifie l'information génétique. Donc elle est toujours là, elle n'est pas perdue, mais les gènes sont inhibés, ils ne peuvent plus s'exprimer. Donc la cellule ne les considère même pas ces gènes, c'est comme s'ils n'existaient pas ? Ou bien ils sont... Oui ? Non, non, je ne sais pas, ils sont cachés pour la cellule, donc c'est pour ça qu'il y a certaines zones de la séquence génétique qui est cachée, c'est pour ça qu'on a, selon les cas, des cellules différentes en fonction de la zone cachée, c'est ça ? Alors, non, ce phénomène n'explique pas tout, il n'explique pas pourquoi une cellule de cheveux est différente d'une cellule de doigt de pied. Là, j'ai vraiment fait un focus sur la partie méthylation, c'est-à-dire le phénomène qui explique qu'on arrive à cacher l'expression des gènes en fonction du contexte. Mais je crois qu'il y a d'autres phénomènes encore qui entrent en ligne de compte en plus de celui-là dans la différenciation des cellules. D'accord. Et donc, pour revenir à ma méthylation, tout comme la mutation génétique dont on parlait tout à l'heure avec Darwin, la méthylation, c'est une modification du génome qui va aussi se transmettre de génération en génération. La grosse différence, c'est que la méthylation est en principe un phénomène réversible. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer chez l'être humain ce phénomène de méthylation des gènes ? Non seulement nous sommes ce que nous mangeons, comme je le disais, mais nos erreurs alimentaires se transmettent de génération en génération. Si on prend quelques exemples issus de l'industrie et des produits qui nous entourent dans notre vie de tous les jours, quand on a besoin d'un matériau qui résiste longtemps au choc et à la chaleur, voire aux flammes, on utilise un plastique spécial. C'est un polycarbonate à base de bifénol A. de vélo, les téléphones portables, les CD, les DVD, les lunettes, les caméras infrarouges, les vitres des phares de voiture et les biberons. Pour les biberons, ce n'est plus tout à fait vrai depuis quelque temps au Canada, en France, dans certains États américains ou au Danemark. En Suisse, on s'achemine gentiment, lentement, mais sûrement vers une interdiction. Mais enfin, le temps que tout le monde se mette d'accord. J'avais entendu parler de cette polémique. Il y a déjà quelques années que ça existe, cette polémique sur les matériaux utilisés dans les biberons. Absolument. Le problème, c'est que le bifénol A qui est utilisé dans les biberons n'est pas toxique au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas cancérigène, ça ne va pas empoisonner les bébés qui sont en contact. Mais le truc, c'est que ces molécules de bifénol A, lorsqu'elles passent dans l'organisme, et puis c'est malheureusement le cas avec les biberons, même si c'est en quantité minuscule. Mais à partir du moment où le bébé a des dents et puis il commence à mordiller la tétine et puis le fait aussi de chauffer à répétition ces biberons, les molécules passent dans l'organisme et puis elles constituent un leurre hormonal. C'est-à-dire qu'elles servent de clé pour activer les oestrogènes. C'est une hormone féminine qui, à leur tour, vont activer les gènes censés être inhibés et consommés dès les premières semaines de vie ou au moment critique, comme à la puberté, ces hormones peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le développement des organes sexuels, notamment. Aussi bien une puberté altérée chez les garçons qu'une puberté précoce chez les filles. Ces caractéristiques-là sont passées aux générations suivantes. Donc là, on est vraiment en train de jouer avec le feu, avec ces trucs-là. Et le bifénol A, on ne le trouve pas que dans les plastiques résistants, il y en a même dans les boîtes de conserve, la partie blanche à l'intérieur par exemple. Donc c'est vraiment partout. Et certaines études aujourd'hui montrent même un lien entre le bifénol A et l'obésité qui passe à travers ces mécanismes de l'épigénétique. Bon, là, j'ai parlé du bifénol A, mais malheureusement, il en va de même pour les phtalates, les bouteilles en PET, le formaldéhyde, c'est-à-dire la colle des meubles en kit qu'on respire tous les jours, les parabènes qu'on trouve dans les crèmes solaires, dans les cosmétiques, les pesticides, les fongicides qu'on retrouve un peu partout, notamment dans les 5 fruits et légumes qu'on leur commande de manger chaque jour. Le lien entre bromure de méthyl et méthylation... Voilà, donc tous les produits chimiques qu'on a mis en place toutes ces dernières années dans les produits de tous les jours qu'on utilise, finalement, ils modifient d'une certaine manière le code génétique qu'on transmet à nos générations. Exactement, c'est en train de nous péter la figure, tout ça, effectivement. Sauf qu'on n'a pas encore eu la fenêtre assez longue pour observer les influences sur les générations futures, mais je pense d'ici une cinquantaine d'années, on le verra mieux ou 50-60 ans, on le verra mieux, non ? Oui, on commence déjà à avoir des différences avec un nombre d'allergies totalement impressionnant par rapport à ce que même nous, on connaissait dans notre enfance. Il y a des différences, effectivement, qui commencent à se manifester et qui vont aller en s'aggravant de génération en génération. Il faudra quand même faire quelque chose à un moment donné, effectivement. Et puis, il y a encore d'autres substances qui sont suspectes aujourd'hui, comme les adultes corantes synthèses, par exemple, qu'on trouve dans les sodas light, sans parler évidemment de l'alcool. Ce n'est pas bon pour moi, je suis un accro au Coca-Cola, il ne faut pas me dire ça. Ah, ben voilà, attention à la méthylation de tes gènes, mais tu vas voir, il y a des solutions, qui ont un peu de questions, ça a des solutions pour soigner tes gènes. Donc voilà, je ne veux même pas entrer dans les histoires de l'alcool à haute dose et du tabac, dont on sait aussi qu'il a un impact sur la fertilité, non seulement des fumeurs, mais de leurs descendants. Mais enfin, il vaut mieux que j'arrête là, parce que je commence à me faire penser à ma prof de sciences de cinquième année qui était complètement à la masse. Ce n'est pas du tout elle qui m'a inoculé ma passion pour les sciences. Elle, elle s'était procurée à un compteur guéguerre après l'explosion du réacteur de Tchernobyl pour mesurer le taux de radioactivité des salades vendues à la micro avant d'oser en consommer. Un peu la parano, non ? Oui, un petit peu. Donc voilà, je quitte ce registre et puis on va parler de choses plus positives. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les aliments recommandés pour soigner son patrimoine génétique ? Il y en a tout plein. Il y a notamment le brocoli, la grenade, l'avocat qui sont connus depuis longtemps pour leurs propriétés antioxydantes. Il y a les poissons gras, les légumes verts. Le thé vert aussi, non ? Alors ouais, je vais y venir. Le thé vert, il est totalement épatant. On connaissait depuis longtemps ses propriétés antioxydantes et anti-cancérigènes. Donc on sait que le thé vert est à l'origine du paradoxe japonais. C'est ce qui explique pourquoi les japonais connaissent moins de cancer du poumon alors qu'ils fument plus que les américains et moins de cancer des voies digestives que nous autres européens alors que les modes de vie sont très similaires. Puis aujourd'hui, on a compris comment ça marche. Certains gènes actifs dans la lutte contre le cancer s'inhibent avec l'âge, donc par un phénomène naturel. Ils ont tendance à s'inhiber, c'est-à-dire qu'ils deviennent désactivés et puis ils ne fonctionnent plus, ils ne font plus leur boulot. Eh bien, le thé vert contient une substance, c'est un polyphénol, en bon français, qui fait le ménage dans l'épigénome et qui désinhibe l'expression de ces gènes qui peuvent alors de nouveau faire leur boulot et nous protéger du cancer. Moi, je n'étais pas trop fan de thé vert jusqu'à aujourd'hui mais je sens que ça va changer. Oui, écoute, moi, je pensais à m'y mettre d'ailleurs parce que tout simplement parce que j'ai un proche qui a malheureusement un cancer et il boit beaucoup de thé vert. Enfin, le médecin lui a dit de boire beaucoup de thé vert. Alors, je ne sais pas si c'est dû à ça mais en tout cas, son état va mieux. Donc, en tout cas, moi, ça me laissait une bonne impression du thé vert. C'est vrai que j'en ai entendu souvent parler. Bon, je ne sais pas si c'est exactement dû au thé vert que la personne va mieux mais... je ne sais pas si ça a vraiment des propriétés curatives. Je pense qu'il vaut quand même mieux la prévention. La prévention, c'est toujours mieux que la curation si on peut dire ça comme ça. mais... Donc, voilà, tout ça pour dire que si on varie son alimentation, qu'on réfléchit un tout petit peu à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. Par exemple, pourquoi payer très cher pour trimballer de l'eau en camion ? C'est quand même des gaz d'échappement qu'on respire. L'emballer dans des phtalates toxiques. Oui, je parle des bouteilles en PET. Quand on a de l'eau quasi gratuite et souvent d'excellente qualité au robinet. Bon, ça, c'est pas partout dans le monde. C'est pas partout dans le monde. Oui, mais c'est pas partout dans le monde. Moi, je te dis, l'eau, donc j'habite à Barcelone, l'eau qu'on a au robinet, elle a été recyclée six fois. Donc, c'est pas très appétissant. Et j'aime mieux pas dire le goût qu'elle a, elle est imbuvable. Bon, elle est pas. A priori, on peut la boire, mais moi, je suis pas très motivé pour la boire. Oui, je conçois. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits dans le monde où l'eau est absolument excellente au robinet et puis on s'embête quand même à se casser d'eau avec des bonbonnes, avec ces fontaines à eau dans les bureaux, ces trucs de 19 kilos qui regorgent de bactéries qui sont trimballées en camion, stockées dans des phtalates. Enfin, c'est ridicule, il suffit à plein d'endroits dans le monde de tourner le robinet pour avoir de l'eau excellente et puis on le fait pas. On le fait pas. Parfois, voilà, c'est pas tant les grands sacrifices que les petites réflexions et les petites prises de conscience qui feront changer les choses. Donc voilà, peut-être encore juste un mot sur l'épigénétique dans l'actualité, le 6 septembre dernier, donc c'est tout récent. Mais rapide, parce que là, à toi tout seul, tu tiens notre demi-heure. Je crois qu'on a largement passé le temps qu'on avait prévu, donc rapido. Ok, je fonce. Une gigantesque étude est lancée à travers le monde qui s'appelle EpiTwin. C'est une étude à 30 millions de dollars qui va s'intéresser aux différences d'expressions génétiques de quelques 5 000 jumeaux. Différences d'expressions en raison de leur style de vie et de leur hygiène alimentaire. Puis le but de cette étude, c'est de comprendre quels facteurs précisément produisent quels effets afin qu'on puisse trouver des médicaments qui permettent de déjouer l'inhibition des gènes impliqués dans les maladies cardiaques, l'obésité, le diabète, l'ostéoporose ou encore la longévité. Donc jusqu'ici, toutes les études ont toujours porté sur une poignée de jumeaux. Là, l'ampleur de l'étude est totalement exceptionnelle. Ça va multiplier tout ça par 1 000. Je n'ai pas trouvé de détails quant au planning de l'étude, mais on peut imaginer que ça va durer un moment. En tous les cas, c'est un dossier qu'on va suivre et on va vous tenir au courant ici des futurs développements. Eh bien, merci bien, professeur Fon. Fabuleux ce dossier, fabuleux, passionnant. Malheureusement, on n'a pas réussi à tenir nos demi-heures pour changer, malgré moins de sujets. Mais bon, ce n'est pas grave. C'était en tout cas vachement intéressant. J'ai encore ma petite quote hebdomadaire. On ne peut pas renoncer. On ne va quand même pas renoncer. Alors, en fait, cette quote, elle était dite par un mathématicien russe qui s'appelle Nikolai Lobachevski qui a vécu au 19e siècle. Alors, en fait, elle dit la chose suivante. Là, j'ai la phrase en espagnol, donc je vais essayer de la traduire à la volée. Je ne vais peut-être pas la traduire pour toi. Alors, ça va comme ça. Il n'y a pas de branche dans les mathématiques aussi abstraite qu'elle soit qui ne puisse un jour s'appliquer... Non, je la refais. Pardon. Il n'y a pas de branche dans les mathématiques aussi abstraite qu'elle soit qui ne puisse un jour s'appliquer à un phénomène du monde réel. Ok. Tu m'as suivi ? Ouais, ouais, ouais. Je t'ai suivi. Ça mérite. Ça demande un petit temps de réflexion quand même. Donc, en fait, ouais. Tout ça pour dire que les mathématiques aussi bizarres et compliquées qu'elles puissent paraître, on arrive toujours tôt ou tard à trouver une application d'un phénomène réel qui nous entoure. Ouais, super intéressant. Je n'ai pas d'exemple comme ça qui me suit au lieu, mais je vais méditer. Tout ce qui nous entoure, la lumière, il y a finalement les phénomènes lumineux, il y a des mathématiques qui arrivent à expliquer ça derrière. C'est vrai qu'il y a des... Et les moteurs des voitures, les choses de tous les jours, la technologie, l'étéphone portable, finalement, tout ça derrière, il y a des mathématiques. Et c'est ça souvent, les enfants, quand on est à l'école, on se dit ouais, mais ça sert à quoi les maths ? Bon, moi, j'aimais bien les maths, mais on entend souvent les enfants qui disent ça, ça sert à quoi les maths dans la vie de tous les jours ? Ça sert à tout, finalement. Ça sert à tout. À calculer le prix qu'on achète notre pain, à calculer les ingrédients qu'on met dans le pain pour le cuire, la chaleur du four, et tout ça, il y a des mathématiques derrière, finalement. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a un niveau beaucoup plus basique, en fait, j'y pense maintenant par rapport au premier sujet que tu as abordé. Cette fameuse constante alpha qui peut être représentée par des mathématiques qui utilisent, se faire la constante de Planck. qui explique comment les atomes conservent leur intégrité structurelle, c'est-à-dire comment les choses tiennent ensemble. En gros, effectivement, c'est ça, ce n'est pas des mathématiques appliquées à la vie de tous les jours. Oui, ça peut sembler abstrait, c'est des mathématiques très poussées, ça peut paraître abstrait, mais finalement, on arrive toujours à appliquer ça à un phénomène qui se passe autour de nous. Excellent sujet de méditation jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Tu voulais encore ajouter quelque chose ? Un petit plug culturel, mais je pense que je vais le mettre directement sur le site, en fait. Ça parle d'une exposition au CERN qui a l'air super intéressante. On retrouvera tout sur le site podcast-science.fm. Une exposition liée au LHC et tout ça, ou bien ? Je n'en parle, alors. Non, mais juste en deux mots, une exposition générale qui parle de la physique, qui explique des phénomènes physiques, ou bien ? Exactement, oui. D'accord. Ça explique les règles et l'évolution de l'univers, mais c'est fait dans un cadre assez spécial, une atmosphère féerique avec des sphères qui changent de couleur, qui apparaissent dans l'obscurité du fameux globe, du globe de la science et de l'innovation qui est se faire récupérer d'Expo 0.2 et qui trône à l'entrée du CERN. Ok, ben n'en dis pas plus. Voilà. Et on vous invite tous à aller voir cette exposition au CERN. Et non, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse trop long, je crois qu'on a de nouveau fait 45 minutes. Ah, c'est terrible, terrible, terrible. Aucune discipline. Bon, la prochaine fois, on fera 30 minutes. Je vais faire un dossier beaucoup plus court sur les microbes de rhume qui m'énervent. D'accord. Ok, super. Professeur Fun. Un bon podcast. Ça m'a bien plu, ton épigénétique. Alors, bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'accord ? Ben, très volontiers. Moi, ça m'a bien plu aussi. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Bon, Mathieu. Ciao. À plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501